Enfin, je voudrais au plan international maintenant, pour revenir à ce qu'Emmanuel a dit, il nous faut une humanité commune, il nous faut travailler vers des plateformes communes. Moi, je suis tout à fait confiant que nous pouvons partager des valeurs. Je ne suis pas dans du scepticisme, seulement nous avons besoin aussi d'étendre l'aspect de la discussion, de tenir compte des réalités des uns et des autres pour bâtir des valeurs communes. C'est tout à fait possible et ça demande simplement, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait non seulement de l'humilité, en sachant que nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs, c'est évident. Moi, je suis africain, vous êtes européen, on n'est pas les mêmes, mais on peut partager certaines valeurs. On est différents, mais on peut être ensemble. Moi, c'est ça. Il faut que nous acceptions les différences, mais que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir en commun. C'est comme ça que je vois, en tout cas, la plateforme qui pourra nous permettre de combattre ensemble tous ceux qui sont contre ces valeurs communes que nous pouvons développer et qui se nourrissent de la haine et du discours, qui veulent créer un discours hégémonique pour justifier justement leur forfait en utilisant la religion alors que l'islam, d'ailleurs, est la première victime. Puisque venir trouver des gens en train de prier dans une mosquée, vous mettez une bombe pour les tuer, on ne peut pas appeler ça de l'islam. Ou venir dans une église, tuer des fidèles catholiques, alors que le prophète Mohamed, pendant qu'il était à Médine, a hébergé dans sa mosquée des gens qui étaient en quête de zones de prière. On ne peut pas dire que l'islam, en tout cas l'islam que nous connaissons, nous, au Sénégal, qui est un islam de tolérance, que nous assumons, ne peut pas aller dans cette direction. Mais nous voulons aussi qu'il y ait de la tolérance vis-à-vis de l'islam, tolérante, bien combattre le terrorisme. Nous sommes ensemble au Mali, nous sommes ensemble dans beaucoup de théâtres. Il faut que nous nous battions ensemble contre ces extrémismes, mais il faut aussi qu'on respecte la différence. Pour juste pouvoir parler avec les autres communautés, parce que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension, tout le monde n'a pas la même compréhension des phénomènes et des sujets. Ainsi va le monde. Quand il est midi à Paris, il est peut-être 13h à Beijing, je ne sais pas. Il est encore 7h du matin à Washington. C'est comme ça, le monde. De la même façon, les gens sont différents. Ils ne sont pas les mêmes. Des noirs, des jaunes, des blancs, il n'y a du tout. Mais nous devons quand même, malgré tout, bâtir nos identités communes et bâtir les valeurs communes qui peuvent nous permettre d'être ensemble, Emmanuel. Et je pense que c'est possible sur l'essentiel, sur la démocratie, sur les droits de l'homme. Tout le monde est d'accord qu'il faut respecter l'intégrité physique des personnes, qu'il faut respecter les droits des êtres humains, il faut respecter les lois de la démocratie, etc. Tenons compte simplement sur d'autres sujets de ce que chaque État est, de comment il réagit et de comment ses populations peuvent réagir. Mais je reste en tout cas très optimiste sur l'avenir du monde.